Une candidate phare de famille et nombreuses partagent depuis plus d'un en sa transformation physique avec ses abonnés Instagram. Ayant perdu au moins 18 kilos, elle est fière de dévoiler en image sa nouvelle silhouette. Mais cela lui vaut parfois des critiques. A travers une nouvelle publication la montrant de la tête aux pieds, elle a fait une grosse mise au point. En 2022, Cindy Van Der Owera annonçait entamer une transformation physique. La maman de 11 enfants de famille nombreuse, la vie en XXL cesse en effet lancer le défi de perdre du poids. Et force est de constater que ces efforts ont porté leurs fruits. Très vite, Cindy a commencé à partager des photos de sa silhouette amincie. Juste 18 kg de moins. J'ai stabilisé malgré une fausse couche. Les périodes de stabilisation sont très importantes pour ne pas reprendre, avait-elle confié en janvier 2023, précisant démarrer sa deuxième phase de perte. Plus motivée que jamais quand je vois ses photos. Pour se délester de ses kilos en trop, Cindy Van Der Owera a totalement revu son alimentation. Et si est-il tout ? En effet, cela aurait suffi pour la changer. Chose que les internautes ont bien du mal à croire. Beaucoup la suspectent alors de mentir autour de sa perte de poids, suggérant qu'elle se soit aidée d'une opération de chirurgie esthétique ou même qu'elle ne se soit finalement pas autant amincie qu'elle le prétend. Il y a quelques jours, la mère de famille a donc décidé de faire une mise au point sur Instagram. Contrairement à tout ce que vous racontez, je n'ai utilisé aucune chirurgie, sleeve, bypass ou filtre. J'ai toujours été ronde depuis ma plus tendre enfance. J'ai perdu des kilos mais je serai toujours ce que l'on appelle « curvy », a-t-elle adressé à ses aïeuteurs. Une prise de parole qui n'aura pas suffi à convaincre. Toujours visée par de méchantes critiques, Cindy Van Der Owera a fait un nouveau post mercredi 14 juin pour dénoncer ce qu'elle subit au quotidien. Afin de faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes, elle a également décidé de se dévoiler de la tête aux pieds en photo. Toutes ces critiques qui fusent, si est-il des filtres, je n'y crois pas, rééquilibrer son alimentation ça ne suffit pas, on ne te voit jamais en entier, tu caches ton corps car tu es une menteuse. Et je ne passe, dire à quelqu'un qui est en souffrance par rapport à l'alimentation que si est-il facile de perdre du poids si est-il au moins tout aussi stupide que de dire à un fumeur qu'il suffit de jeter sa cigarette pour y arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ce n'est pas facile de perdre du poids. Les problèmes de poids ne sont pas uniquement liés à des problèmes alimentaires ou de manque d'activité. Beaucoup de facteurs peuvent entrer en compte, stress, santé, psychologie. Donc, quand on y arrive on peut avoir une certaine fierté. Oui, j'ai encore des formes, oui j'ai n'aurai toujours. Mais je suis fière de qui je suis que ça plaise ou non, a-t-elle écrit. Heureusement, la grande majorité de sa communauté est bienveillante avec Cindy Van Der Owera qui a reçu de nombreux messages très positifs en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501